Il y a toutes les sciences de la Bible. La Bible règle les problèmes psychosomatiques, les problèmes émotionnels. Elle guérit tout ça. Elle règle tous les problèmes. Des foyers, ça gère. Entre amis, ça gère. Finances, ça gère. Et les gens jouent à ce livre. C'est pourquoi tu es faible. C'est pourquoi ta vie ne change pas. C'est pourquoi tu n'avances pas. Parce que tu as méprisé ta souce, ce qu'il t'a fait. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, quand on a reçu la parole, on l'a reçu véritablement comme elle est. Comme la parole de Dieu qui agit en ceux qui croient. Elle agit en ceux qui croient. Elle agit en ceux qui croient. Pas en ceux qui vont à l'église. Pas en ceux qui viennent s'asseoir seulement à l'église. Pas en cette dame qui vient dans l'église, qui s'habille bien, qui soit assise. Non. La parole, elle agit. Elle agit. Elle agit. Elle agit en ceux qui croient. Quand quelqu'un croit en elle, comme la personne a cru en elle, ce qu'elle possède, elle l'ouvre et elle le donne. La parole agit en ceux qui croient. Elle agit en ceux qui croient. Elle agit. Donc, si Dieu dit que je souhaite que je sois prospère et que je crois en elle, j'ai la prospérité. C'est simple. C'est simple. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'existence d'un Père seulement, sans parole, est une bénédiction pour ta vie. Donc à chaque fois que ton cœur commence à s'éloigner de ton Père, c'est un signe que tu as attaqué. Parce que le diable fera tout pour t'attaquer dans ce sens. Dis Amen. Donc deux mois à bénir Jésus pour sa vie ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer notre Père de Nevers à l'Ouafo? Amen. 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 Et Amen. Mets ta main droit sur ton cœur et nous prions pour la parole. Alors, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni. Père, ce matin, au nom de Jésus, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, Père, à ce culte comme elle est au ciel. Père, Père Céleste, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite à ce culte comme elle est au ciel. C'est pourquoi, au nom de Jésus, Saint-Esprit, je viens me soumettre à toi. Parce qu'il est écrit, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Père, Céleste, ce soir, aide-moi. Aide-moi, 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 par ton Esprit, à dispenser tes oracles, à déchiffrer la parole. Parce qu'elle est capable de restaurer nos vies et les propulser à une autre dimension de gloire. Au nom suprême de Jésus. Merci, Père, pour la restauration des âmes ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Assieds-toi dans la présence de Jésus. Le thème de mon message ce matin, c'est restaurer l'âme par la confession régulière de la parole. Restaurer son âme par la confession régulière de la parole. C'est la suite du message qui est apprécié le dimanche passé. Le revenant m'a demandé d'aller toujours dans ce sens. Amen. Le dimanche passé, j'ai dit, dans le message que j'ai enseigné, que j'ai prêché, j'ai touché un pain. C'est un grand mystère. Quand j'ai découvert ce mystère, ma vie n'a fait que monter, monter, monter et monter. Dis Amen. Donc, si tu as compris cette technologie spirituelle-là, ce protocole divin, après cet enseignement, ta vie a commencé à monter. Dis Amen. Parce que sur le plan spirituel, quand on comprend les choses, on agit bien. Dis Amen. C'est pourquoi on ne joue pas avec l'enseignement. Ce que tu es en Christ, tu l'es déjà. Mais quand tu viens à l'église, on t'enseigne ce que tu es en Christ pour que tu comprennes. Parce que sur le plan spirituel, quand tu comprends les choses, tu agis bien. Et puis, les résultats sont là. Donc, c'est pourquoi on ne joue pas avec l'enseignement. À l'église, on vient pour réfléchir, pour poser notre intelligence sur la Bible, questionner la Bible, comprendre la sagesse de Dieu et agir avec. Dans mon enseignement, j'ai dit que quand tu donnes ta vie à Jésus, Satan sait, ok, qu'il ne peut rien te faire. Parce que Jésus a effacé l'acte, dont les ordonnances, quoi, te condamner. Il a détruit, en l'église, quoi, à la croix. Dis Amen. Mais il sait que ton âme n'est pas restaurée. Satan le sait. Parce que Dieu a dit, soyez quoi, transformé par le renouvellement de votre intelligence. Donc, il le sait. Donc, il va te livrer au combat au niveau de l'âme. Et c'est là-bas que beaucoup d'enfants du Dieu pêchent. C'est pourquoi beaucoup sont fébriles spirituellement. Ils sont faibles. Ils ne sont pas coriaces spirituellement. C'est pourquoi, ce matin, je vais t'enseigner le rôle ou l'importance de la restauration de la parole au niveau de l'âme. Avant de te montrer comment est-ce qu'on le fait, le comment. De façon pratique, comment. Comment est-ce qu'on restaure son âme avec la parole. Parce que si tu comprends ce mystère, ta vie change. Donc, ce matin, le but de mon message, c'est d'emmener les enfants de Dieu. Les petits frères de Jésus à juillet des privilèges de la croix. Par la restauration de les âmes. Voici l'objectif de mon enseignement. C'est-à-dire, après cet enseignement, à la maison, tu seras un élève qui est assis et qui va commencer soi-même à restaurer son âme. Parce que Dieu dit, mon fils, ma fille, je souhaite que tu prospères à quoi ? À tous égards. Il dit, je souhaite. Ce n'est pas un acquis. C'est pourquoi le revient à dire, la prospérité est intentionnelle. Parce que Dieu dit, je souhaite. Donc, ce n'est pas un acquis. Il a souhaité, mais tu peux passer à côté. Il dit, moi, tu t'es fait, ma fille. Il y a ce que les gens disent au dehors. Il y a ce que les gens prêchent. Mais moi, je veux que tu sois quoi ? Prospère à tous égards. Mais d'abord, sois en bonne santé qu'on prospère l'état de ton âme. Et je dis que la prospérité, ce n'est pas l'argent seulement, selon ce verset. La prospérité, c'est le bien-être à quoi ? À tous égards. Mais il faut que ce bien-être ait sa source, on voit de quoi ? De l'âme. Donc, il faut un équilibre à ce qu'on a entre les mains et ce qu'on a au niveau de l'âme. S'il y a un déséquilibre, ce n'est pas de la prospérité. Et je dis que les gens parlent pour dire que les pasteurs prêchent l'évangile de prospérité. Dans ma Bible, quand je l'ai lu, j'ai compris qu'il n'y a pas d'évangile de prospérité. Mais l'évangile veut du quoi ? Prospérité. Parce que la prospérité, selon ce verset, ce n'est pas l'argent. Parce que selon ce verset, la prospérité, c'est aussi la crainte de Dieu. La prospérité, c'est aussi la sagesse. La prospérité, c'est aussi la paix du cœur. La prospérité, c'est aussi la joie. La prospérité, c'est aussi la gloire. Si un homme a l'argent physique périssable et qu'il n'a pas la crainte de Dieu, ce n'est pas un homme prospère. Parce que dans notre dictionnaire, la prospérité, c'est le bien-être à tous égards, mais ce bien-être qui s'assouce au niveau de l'âme. Il faut un équilibre. Voici la prospérité. Dans l'évangile de Jésus, il veut dire quoi ? Prospérité. Si tant est que la prospérité, c'est au niveau de l'âme et au niveau physique. Il y a deux dimensions. Je vois des hommes et des femmes qui vont commencer à toucher des millions et des millions après cet enseignement. Je vous dis la vérité, frère. Je vous dis la vérité. Je vous dis quoi ? La vérité. Tu comprends cet enseignement, tu vas commencer à miguer dans les centaines de millions, dans les milliards. Tu vas comprendre. C'est vrai, je ne peux jamais être pauvre. Jamais. Ça ne peut jamais arriver. Parce qu'il y a compris ce mystère que je pratique depuis des années. C'est des choses que je pratique que je fais maintenant et nuit soir. Ce n'est pas la théorie. C'est un enseignement puissant. Jamais non ? On va lire rapidement sur 10 versets. Somme 19, verset 7. Somme 19, verset 7. Allons verset 8. La Bible dit la loi de l'éternel est comment ? Elle est parfaite. Elle fait quoi ? Elle resta en l'âme. On avance. 1 Thessaloniciens, 2, 13. Voilà un verset que j'aime beaucoup. On lit un somme 1, 2, 3. C'est pourquoi nous rendons quoi ? Continuellement grâce à Dieu de ce qu'on recevait la parole de Dieu. que nous avons fait en temps. Nous l'avons reçue non comme la parole de quoi ? Non comme quoi ? Mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui fait quoi ? Qui fait quoi ? Qui fait quoi ? Qui fait quoi ? La Bible dit qu'elle agit en ceux qui croient. Quelqu'un qui croit à un verset, le verset te donne ce qu'il contient. Il dit la Bible agit à ceux qui croient. Elle agit à ceux qui croient en elle. 1 Pierre, 1 Pierre 1, verset 9. Mon enseignement sera basé sur ce verset. 1 Pierre 1, verset 9. Pierre dit parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prier de votre foi. Laissez le verset à l'écran. Tout mon enseignement va se baser sur ce verset. C'est un puissant verset rempli de mystères. Pierre, comprenant ce mystère, va dire que les chrétiens de parlement en entier écoutez parce que vous obtenez le salut de vos âmes pour prier de votre foi. C'est quoi le salut ? C'est quoi le salut ? Le mot salut vient du verbe sauver. Sauver. C'est-à-dire tirer une personne d'une situation difficile, délivrer quelqu'un. Le salut dans la Bible veut dire Jésus. parce qu'on dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est en Jésus. Quand il n'y a sous le ciel et sur la terre aucun autre nom qui n'est de quoi donner aux hommes par lequel on doit être quoi? Sauvé. Donc le salut, c'est Jésus. Maintenant, quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus te donne la délivrance 1. Il te donne la joie. Il te donne la paix. Il te donne la richesse. Il te donne la gloire. Donc le salut, c'est un tout auquel on a accès quand on donne sa vie à Jésus. Et ici, Pierre dit, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour plus de votre foi. C'est quoi l'âme? L'âme, c'est le temple de nos pensées. C'est le ciel de nos pensées. Nos émotions, notre intellect, notre réflexion, nos sentiments. Bien maintenant, et il dit pour prix de votre foi. C'est quoi la foi? La foi est un fait mentionnant des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Notre père a aussi enseigné que la foi, c'est une totale confiance en Dieu qui est démontrée. La foi, c'est aussi la confiance qu'on place en Dieu et en sa parole. Bien maintenant. Bien maintenant. Vous voyez la foi? C'est la confiance qu'on place en Dieu et en sa parole. à chaque fois qu'on parle de Dieu, je mets parole parce que Dieu et sa parole sont un. Les chrétiens ont accepté Dieu, mais ont refusé la parole. Donc, quand on parle de Dieu à chaque fois, il y a deux choses. Dieu est sa parole. Dieu est sa parole. Donc, ici, bien dit, les enfants de Dieu obtiendront quoi? Ils obtiennent le salut de leurs âmes pour prix de votre foi. Étant donné que ces trois thèmes sont expliqués, on va les formuler maintenant. Suivez bien. J'ai dit que le salut c'est un tout. Le salut c'est la délivrance, c'est la paix, la joie, l'intelligence, la sagesse, la richesse auxquelles on a accès quand on donne sa vie à Jésus. Donc, si tel est le cas et que la foi aussi veut dire croire en Dieu et en sa parole, Pierre et Antoine disent vous aurez la délivrance, la paix, la joie, la richesse, la puissance, l'élévation de vos âmes en fonction du type de parole que vous allez planter dans vos âmes. Il dit vous aurez la délivrance, la paix, la joie, la richesse, l'intelligence, la sagesse en fonction du type de semence, de parole que vous allez sémer dans vos âmes. C'est pourquoi dans chaque 1 verset 21, on avance, chaque 1 verset 21, Jacques dit, c'est pourquoi rejetant tout celui-là, tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut quoi? Sauvez votre âme. Si j'étais à la place de Jacques, voilà comment est-ce que je l'ai expliqué, voilà comment j'ai écrit le verset. Je l'ai dit, c'est pourquoi rejetant tout celui et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui arrive et qui sera quoi? Plantée en vous. Et Jacques dit dans mon enseignement que si ici, Jacques dit que la parole est plantée en vous et aussi que je sais dans Mark, Marko, Marko, Mark 4 verset 14 à 15, Mark 4 verset 14 à 15, Mark dit, le sommeil s'aime quoi? Le sommeil s'aime quoi? Le sommeil s'aime quoi? Donc si Jacques dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme et que Mark dit que le sommeil s'aime la parole, enfin je l'ai dit, ça veut dire que toute âme d'enfant de Dieu, tout esprit d'enfant de Dieu est un champ de culture. Dis à maintenant, il faut dire mon âme, mon esprit est un champ de culture. De culture. Il faut dire je suis un sommeil. Par ce verset, tout enfant du Dieu, un sommeil. Il faut dire je suis un sommeil. Je dois chaque jour s'aimer la parole dans mon esprit et dans mon âme. On avance, on avance, on avance. Les uns sont, il dit, les uns sont le long du sommeil où la parole a été comment? A été comment? Ici, il parle de la parole du sommeil. Il a donné les catégories des chrétiens. Et ici, il dit, les uns sont le long du chemin où la parole est comment? Sémée. Quand tu l'as entendu, aussitôt, Satan vient en lève quoi? La parole, qui a été quoi? Sémée en eux. Parce que Satan connaît ce mystère que ce matin, il t'enseigne. Parce qu'il sait qu'une fois que la parole est sémée dans l'âme ou dans l'esprit d'un enfant de Dieu, il prospère. Donc, il dit, je ferai tout pour que ce qui a été sémé soit enlevé. On avance. Et je veux encore, il dit, les autres pareillement reçoivent la semence dans les endroits encore pireux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. On avance. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Il manque de quoi? Vous voyez? Il manque de quoi? Dans ce contexte, la persistance, c'est une racine. D'accord maintenant? Parce que le dictionnaire de la Bible, c'est la Bible elle-même. D'accord maintenant? Pour comprendre la Bible, je n'ai pas forcément besoin de parler hébreu ou grec. Le Saint-Esprit où la Bible s'explique sur... Il dit ici, il manque de racines en eux-mêmes. Il manque de persistance. Donc dans ce contexte, la persistance, c'est la racine sur laquelle on s'est pu pour avancer. Et il dit, et dès que tu viens une quoi? Une quoi? Ou une autre? À cause de quoi? À cause de quoi? Dans la tribulation que tu reçois, c'est à cause de ce mot de la parole que chaque jour tu reçois au thème de la foi. C'est à cause de ça que Satan te combat parce qu'il sait que si la semeur de la parole de mon Père descend dans ton âme tu prospères. C'est un mystère. Nous sommes des semeurs. Nous sommes quoi? Des semeurs. C'est pourquoi chaque jour je prends une, deux heures et jante à moi-même. C'est pourquoi il dit que quand tu viens prier ferme ta porte. Ferme quoi? Ferme quoi? Ferme quoi? Ferme quoi ta porte? Ferme tes oreilles. Amélo? Il veut dire que tu sois coupé du monde entre en toi-même. Les beaux scotobas. Diamèno. Diamèno. Ferme jorée. La paix. La joie. La richesse. En fonction du type de semence que je mettrai dans mon âme. Lisons Hébreu 8 verset 10. Hébreu 8 verset 10. Suivez-ci. Hébreu. Il dit on lit ensemble un, deux, trois. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Dis le Seigneur. Il ferait quoi? Il dit bien, deux, trois, suprès, un, deux, trois. Je mettrai mes lois dans la, dans la, dans la, en fin du temps de la foi. Ce que Dieu veut pour toi ce n'est pas une maison. Ce n'est pas des milliards. Ce n'est pas des voitures, un boulot, tout ça. Ce que Dieu veut c'est sa parole dans ton esprit. D'abord. Il dit je mettrai mes lois dans l'esprit. Je les écrivais dans le cœur. Dis à maintenant. Dis à maintenant. Dis à maintenant. Ici, le cœur se tient pourquoi? L'âme. Parce que le mot cœur avec le mot esprit, âme, souvent c'est interchangeable. Mais en fonction du contexte, tu sais si c'est esprit ou si c'est âme. Dans ce contexte, le mot cœur se tient pourquoi? Âme. Parce qu'il a dit quoi? Esprit. Il dit moi-même je mettrai mes lois dans l'esprit. Je les écrivais dans le cœur et je serai le Dieu et il sera mon peuple. En un mot tant que la loi de Dieu n'est pas dans ton esprit et dans ton cœur tu n'es pas son peuple et il n'est pas ton Dieu. La Bible c'est un grand livre. Les gens qui font dans l'église depuis 10 ans, 15 ans, ils ne font rien la Bible. Ils veulent que la vie change. Impossible. Tu vas à l'église depuis 10 ans et tu ne lis pas la Bible. C'est grave. Je ne lis pas la Bible. C'est un grand livre. Ce n'est pas la Bible. Oui. C'est pourquoi souvent tout ce qu'on fait c'est stérile. Il n'y a pas de vie. Oui. J'aime la Bible. Mon sang, mes seaux, mes nez, mes muscles sont témoins de la présence de la parole dans mon sang. Tout le monde est sur la Bible. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on soit tous comme Jésus. La parole faites quoi ? Cher. Oui. Il veut que tous les hommes soient la parole faire cher. La quête qui parle c'est la parole ou tout ce qui sort de ta bouche. C'est la parole. Quand tu dis un mot les gens sont impactés. Bien maintenant. C'est pourquoi il dit tu auras deux miracles cette semaine au nom de Jésus. Dis bien même. Oui frère. J'ai confiance en la parole. Je crois en la parole. C'est le nom de parole. Quand je dis quelque chose dis ça bien. Bien maintenant. Une fois comme ça on était à l'intercession et puis il y a une soeur pour qui il a prié comme ça. Il a prié pour elle. Je lui ai dit tu vas recevoir un miracle. Elle pensait qu'elle m'amuse. Elle est partie à la maison. Elle a levé son sac. rempli. J'appelle ce minac sur ta vie au nom de Jésus. Les bâches. Kataba. Proskotoma. S'il y a le cancer dans ton corps je maudis le cancer au nom de Jésus. Je maudis le palier au nom de Jésus. Je maudis toute maladie au nom de Jésus. Car il est ainsi de sa parole. Quand elle sort. Elle veut pour exécuter sa volonté et accomplir sa décision. Chata. Proskotoma. Leposkotoma. Chata. Presketema. Chata. Eh. Dis Amen. Amen. L'être humain est une somme de pensées. Il faut dire l'homme est une somme de pensées. Parce que le prophète dit que l'homme est tel le pensé quoi de son âme. Est tel quoi ? Si tu veux prospérer cherche à discipliner tes pensées. Avec quoi ? Avec quoi ? Le combat Tant que le gars n'ouvre son âme de la pensée. Tant que tu dois discipliner ta pensée. Tant que tu n'as pas discipliné ta pensée t'es foutu. Le gars va faire tout pour t'emprimer au niveau de la pensée. Bien maintenant. Le temps me manque pour la pensée la puissance de la pensée. Bien maintenant. Hallelujah. Maintenant comment est-ce que je fais bien comment est-ce qu'on sème dans son âme le comment ? Comment ? De façon pratique. Comment est-ce qu'on sème dans son âme ? Comment on sème ? Parce que nous sommes des semeurs. Bien maintenant. On va lire ça. Esaïe. Esaïe, c'est qu'en 5, verset 10 à 12. Comme la pluie et la nage descendent quoi ? Des cieux. Et ne retournent pas sans avoir quoi ? Arroser. Et quoi ? Féconter la terre. Et quoi ? Faire chamer les plantes. Sans savoir quoi ? Sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. On avance. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne pas à moi sans effet sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes dessins. Bien maintenant. Le ainsi est une unité de quoi ? Comparaison. Bien maintenant. Il fait quoi ? Un an ? Comparaison. De comment ? Il dit regardez un peu comment est-ce que les cultivateurs moissolent. En repas en haut s'il te plaît. Il dit va au verset 10. Tu fais bien ? Parce qu'il a comparé les deux versets. Il dit comme la pluie et la neige descendent d'en haut et ne retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre. Donc si ton âme ou ton esprit sont les centres de culture ça veut dire que lorsque la parole vient elle fait quoi ? Elle arrose quoi ? Ton âme. Elle fait quoi ? Elle féconde quoi ? Ton âme. Elle fait quoi ? J'aimais quoi ? Tout ce que t'as reçu dans l'âme. Elle fait j'aimais la paix que t'as aimée. Elle fait j'aimais la joie que t'as aimée. Elle fait j'aimais la richesse que t'as aimée. Amen. Et elle fait quoi ? Elle te donne de la semence. Elle te donne ce que t'as aimé. Quand j'ai donné ma vie à Jésus commencer à méditer la Bible commencer à lire la Bible pour s'aimer dans son âme on confesse la Bible. Il faut dire pour s'aimer dans son âme on confesse et on médite. On ne peut pas dire on médite d'abord et puis on confesse. Il faut dire on médite et on confesse. L'un des mystères dans lequel Dieu m'a fait beaucoup de grâce que je connais c'est un saint terrible la méditation. Amen. Dis la méditation. La méditation. La méditation c'est un mystère puissant. C'est quoi ? C'est quoi ? Si tu sais méditer la Bible tu récits. C'est pourquoi il dit que ce livre de la loi est sur le point de ta bouche. Médite-le à jour et nuit. Même la confession qu'on fait c'est une partie de la méditation. Viens maintenant. La quoi ? La confession. Le fait de programmer la Bible ça fait partie de la méditation. Confesser la Bible proclamer la Bible fait partie des éléments de la quoi ? De la méditation. Méditer la Bible c'est élever son esprit. C'est quoi ? Élever son esprit. Tu prends un verset il faut méditer la Bible. Comme notre Père l'a enseigné s'est posé sa réflexion sur la Bible. S'est questionné interroger la Bible avec le Saint-Esprit. Amen. Donc tu prends un verset tu restes sur le verset. Tu restes sur quoi ? Le verset. C'est pourquoi il dit qu'on ne lit pas la Bible quoi ? Rapidement. C'est pourquoi Jacques dit recevez à la douceur recevez à la douceur la parole qui a été plantée en vous et qui veut quoi ? Sauvez votre âme. Je vous montre un secret de la méditation ce soir que tu m'as appris. Restons silencieux. Prenez vos bibles. Que je sois dans vos portables ou bien dans vos livres prenez vos bibles. Prenez vos bibles et puis commencez à lire un verset. Mettez le verset à l'écran s'il vous plaît. Mettez Ésaïe 55 Suivez à l'écran Suivez à l'écran comme tout le monde parle de Bible Suivez à l'écran. Ésaïe 55 Regardez le verset s'il vous plaît. Regardez. Ne lisez pas. Lisez le verset à l'intérieur. Restez calme. Donc on lit ensemble en disant non ? Pendant que vous êtes en train de lire actuellement à l'heure où je parle il y a une voix qui sont dans vous non ? Il y a une voix non ? C'est votre esprit qui est en train de lire. Vos bouches sont quoi ? Fermées Mais il y a une voix qui est en train de parler quoi ? À l'intérieur quoi ? C'est la voix de ton esprit. Ton esprit maintenant même est en train de lire quoi ? Il lit la Bible. Donc c'est chaque jour que tu prends ta Bible concentrée comme ça. Je veux dire si la méditation aura beaucoup de choses en nous. Parce qu'aujourd'hui avec Facebook le monde est en train de tuer ce qu'on appelle la concentration. La quoi ? La concentration par les bouts de vidéos beaucoup beaucoup sur Facebook. Ces bouts de vidéos ont été conçus intentionnellement afin de tuer la concentration et la sensibilité des enfants de tuer détruits. Quand tu parles la Bible et que tu dois assis pendant 30 minutes une heure deux heures méditer comme ça comme je l'ai dit là ça corrige en toi la concentration et la persévérance. Ça te guérit parce qu'ils savent que si un homme est concentré par le Saint-Esprit il accède à Dieu. Donc il faut créer sur Facebook des bouts de vidéos. Prenons sur Facebook un même petit vidéo 5 minutes 2 minutes c'est pour détruire les hommes parce qu'ils savent qu'avec Dieu il faut de la patience la persévérance pour aller louer. Donc il faut détruire ce comportement en eux afin qu'ils furent les choses rapidement afin de passer à côté de ce que Dieu les a réservés. Un mystère que tu m'as ségré quand je méditais la Bible la Bible c'est un camp livre la méditation c'est autre chose la méditation je peux te donner pendant un an non-stop un grand mystère la méditation donc pendant que ton esprit est en train de lire comme ça parce que la parole est un esprit alors que l'esprit est comme le fin donc pendant que tu lis comme ça il y a une chose entre ton esprit et puis quoi l'esprit de la Bible c'est entre toi c'est pas visible à l'œil mais c'est puissant ça délivre ça restaure ça guérit en le faisant il restaure ton âme il te guérit il te guérit c'est pourquoi beaucoup lisent pas la Bible si tu veux avoir des visions le meilleur doigt c'est la méditation oui la méditation c'est de là c'est un mystère c'est puissant donc en restant son âme par la méditation par la quoi la méditation la méditation par la méditation deuxième élément en restant son âme par la confession de la parole par la quoi par la quoi par la quoi Paul a dit j'ai cru c'est pourquoi j'ai parlé j'ai cru donc je parle donc il n'y a pas un exemple si tu veux la richesse la quoi la quoi la quoi va dans la Bible va prendre tous les grains spirituels le quoi parce qu'il faut j'ai enseigné que chaque verset de la Bible est un grain spirituel parce que nos âmes et nos esprits sont les champs de culture donc tu vas dans la Bible va ramasser tous les versets qui parlent d'argent qui parlent de quoi l'argent et puis quoi confesse fais quoi confesse confesse matin, midi, soir tu dis je connais la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour moi de riche qu'il était il s'est fait pauvre afin qu'il passe sa pauvreté c'est quoi enrichi matin, midi, soir confesse matin, midi, soir confesse matin, midi, soir confesse matin, midi, soir confesse tu seras riche diamènes 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 nous sommes multimilliardaires diamènes oui parce qu'on a la parole tu veux la joie va prendre les versets qui parlent de quoi de joie confesse confesse tu veux la paix va prendre les versets qui parlent de paix parle de quoi la paix est quelque chose de puissant diamènes la paix est quoi quelque chose de puissant tellement il me dit tu m'as dit que les projets qui sont les projets de quoi de paix comment est-ce que tu peux former un projet sur la vie de ses enfants il dit mon projet c'est un projet de quoi paix d'abord paix le projet de paix et non de malheur parce que la logique aurait sorti qu'ils disent des projets de bonheur et non de malheur mais il dit mon projet c'est la paix d'abord parce que j'en dis que votre coeur est ce trou point hein vous savez quoi la paix pas comme le monde vous la donne mais comme je donne c'est pourquoi il dit soyez quoi serré parce que quand il a la paix dans le coeur d'un enfant de Dieu Dieu peut tout faire donc il dit mes projets pour vous là mes projets c'est des projets de paix afin de vous donner un avenir donc Dieu a un avenir pour toi dire maintenant il dit je forme les projets de paix 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 donc le projet de Dieu pour ta vie c'est la paix la paix la paix la paix afin que tu puisses rentrer dans ton avenir afin de vous donner un avenir de l'espérance la paix c'est pas un jeu la paix c'est puissant alors que la parole tourne la paix quand tu as la parole dis à maintenant oui on va bouleverser le monde dis à maintenant l'abbé dit ceux qui ont bouleverser le monde sont venus ici on va bouleverser le monde dans ces derniers temps dis à maintenant oui on va être plus riches que tous ces arabes qui sont en tout bas et tout ça dis à maintenant je dis à certaines personnes on sera 10 milliards de fois plus riches que les alligots d'un côté frère je dis pas ça pour m'amuser Dieu a été capable de donner toute la terre à un homme oui on va acheter beaucoup de gèles privés dis à maintenant oui on va construire des églises en milliards dis à maintenant oui vous allez voir on va construire beaucoup d'églises en milliards dis à maintenant on va bouleverser le monde dis à maintenant quand on dit offrand ils ont 10 milliards 10 milliards 10 milliards parce que nous sommes les fils de la parole la Bible c'est un grand livre voilà comment on restaure son âme Dieu là t'es faible tu n'es pas un guéri petit combat petit quoi combat tu baisses les bras parce que ton intérieur n'est pas quoi à renouveler oui moi je suis un pays non je dis pas ça je vais demander à tous ceux qui sont mes collègues je vais demander à tous ceux qui me côtoient je suis un pays pourquoi parce qu'il y a un verset que je confesse chaque jour Paul dit en il faisait 3 20 il dit je fléchis les genoux devant le Père du Quai qui son nom toute famille dans les cieux et sur la terre pour qu'il me donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans mon âme intérieur chaque jour je confesse ça chaque jour je confesse ça dans mon intérieur fortifié chaque jour je confesse Paul dit on dit Paul dit à Timothée il dit Timothée mon enfant fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus donc chaque jour je me lève je dis pas comme ce matin fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus je me fortifie dans la grâce qui est en Jésus je me fortifie dans la grâce qui est en Jésus je me fortifie dans la grâce qui est en Jésus amen quelqu'un aussi peut dire je m'enrichis dans la richesse qui est en Jésus les boss ce qu'on te bat on dit à Timothée Timothée mon enfant n'aie pas peur de quelque chose parce que notre appel est proche de Dieu son est proche de il y a une glace qui est disponible en Jésus fortifie-toi en elle dans chaque jour je confesse je me fortifie de la glace qui est en Jésus je me fortifie de la glace qui est en Jésus je me fortifie de la glace qui est en Jésus ce matin je fléchis mon coeur devant le père du quai qui est son nom toute famille dans les cieux et sur la terre pour qu'il m'étonne selon la richesse de sa gloire la force de sa gloire afin que ce matin au nom de Jésus je sois fortifié dans l'homme intérieur je suis fortifié dans l'homme intérieur je suis fortifié dans l'homme intérieur je suis fortifié Shata presque Théma l'épouse Je vais vous montrer un peu comment est-ce que j'ai prié à la maison oui Shata vous avez pris à la maison écoutez-moi quand tu commences à prier comme ça tu ne fais pas tu ne fais pas deux minutes le saint est-ce que tu prends le contrôle il parle le contrôle dans l'enfer en fonction des besoins de ton âme après quoi les versets ou les quoi les séments spirituels et puis confesse avant que je ne quitte la terre je serai dix fois à l'école d'angoté je ne dis pas ça me moussa quand tu es sur le son on dit des paroles dis quoi des paroles Dieu a dit approchez-vous de moi mais venez avec des paroles nous sommes les fils d'Abraham nous sommes les fils de quoi des prophètes et de l'alliance Dieu a été capable de donner toute la terre à un homme par une parole le drame de l'église c'est qu'on jouait à la Bible elle restaure l'homme elle restaure ton esprit il dit voici mon annonce à mes enfants j'ai quitté mes lois dans l'esprit et je les mettais dans le coeur mais il ne faut rien la Bible il vient à l'église ne revient pas les messages il ne faut rien la Bible voici le drame de l'église oui c'est ça beaucoup se parle des femmes de prière des femmes sages tout ça parce qu'il ne lise pas la Bible c'est la Bible tu travailles une forme sage et puis intelligente oui sage un jeune homme priant la connaissance de la Bible est la plus grande de la connaissance regarde maintenant regarde maintenant lisons Ephésiens 3 verset 20 quand il me dit ce que tu m'as dit on va terminer ça Ephésiens 3 non allons verset verset 29 on y va en 101 et 3 elle connait quoi qui fait quoi quand je lise tu m'as dit mon fils la connaissance de l'amour de Christ elle a pris dans quoi des connaissances il dit la connaissance de l'amour de Christ je ne suis pas toute connaissance la connaissance que Dieu nous donne ici dis à maintenant dis à maintenant dis à maintenant dis à maintenant c'est la connaissance la plus élevée dis à maintenant je vous le dis il y a beaucoup d'humilité un professeur d'université ne peut pas se comparer à moi c'est notre level parce que nous on enseignait par Dieu parce que eux la connaissance au niveau de l'âme alors que la connaissance de la Bible elle traite au niveau de l'esprit de l'âme du corps social relationnel psychologique financière ajoutez tout ce que vous voulez parce que c'est la Bible c'est la connaissance des connaissances il dit la connaissance de l'amour de Christ à l'égard d'un homme elle surpasse toute connaissance la plus grande connaissance la plus grande connaissance la parole de Dieu la connaissance les enseignements que nous devons tourner ici si tu as pu sont sérieux n'est pas l'homme n'est pas l'homme parce qu'il y en a qui pensent que il y en a qui pensent qu'en fait quand le devra enseigne lui enseigne la parole de Dieu donc la Bible ne traite pas de mathématiques la Bible ne traite pas de psychologie elle ne traite pas de quoi de géographie c'est faux moi elle va te montrer la géographie de la Bible elle va te montrer la science de la Bible la physique de la Bible Dieu te l'a levé parce que c'est ton appel il y a toutes les sciences de la Bible la Bible règle les problèmes psychosomatiques les problèmes émotionnels elle guérit tout ça elle règle tous les problèmes des foyers ça gère entre amis ça gère finance ça gère et les gens jouaient ce livre c'est pourquoi tu es faible c'est pourquoi ta vie ne change pas c'est pourquoi tu n'avances pas parce que tu as méprisé ta source ce qu'il t'a fait c'est ce qu'il dit il dit quand on a reçu la parole on la reçu véritablement comme elle est comme la parole de Dieu qui agit en ceux qui croient elle fait quoi elle agit en ceux qui croient elle agit en ceux qui croient pas en ceux qui vont à l'église pas en ceux qui viennent s'asseoir seulement à l'église pas en ces dames qui viennent à l'église qui s'habillent bien qui sont assises non la parole elle agit elle agit elle agit elle agit en ceux qui croient quand quelqu'un croit en elle comme la personne a cru en elle ce qu'elle possède elle l'ouvre et elle le donne la parole agit en ceux qui croient elle agit en ceux qui croient elle agit donc si Dieu dit que je souhaite que je sois prospère et que je crois en elle j'ai la prospérité c'est simple elle faisait 3 verset 18 on finit pas ça non elle faisait un un pardon merci elle faisait un 18 suivez ça encore on termine par ici et qu'il illumine les cieux de votre coeur pour que vous sachiez qu'elle est l'esprit que sa tâche à son appel qu'elle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au saint on y va suivez on va ensemble un et trois et qu'elle est envers nous qui envers nous qui pas envers ceux qui vont à l'église qu'elle est envers nous qui l'infini grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force donc je dis que si tu crois à la Bible l'infini grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force qu'il a déployé en Jésus cela est un partage au nom suprême de Jésus la Bible un grand livre tu es élève tu es ici va dans la Bible médite la Bible tu seras trop sage et intelligent ce livre est en toi aucun sorcier aucun mystique il n'y a pas qui t'a accouché aucun sorcier aucun mystique il n'y en a pas tu n'as pas en toi voici mon frère on a vu le même village quand il descend au village comme ça les sorciers se cachent comme des souris autant que qu'ils soient oui même si il y a des sorciers qui sont assis quand tu me vois tu sais tu connais pourquoi parce que le feu de la parole m'a embrassé parce que pour me tuer il faut tuer tuer le Père il faut tuer Jésus il faut tuer le Saint-Esprit il faut tuer tous les signes dans le ciel oui il est seul il a défiant tous les sorciers de mon village il m'a dit toi tu apprendras il est seul il a dit vous perdez vos temps côté maman côté maman mettez-vous ensemble et puis tu sais quoi ils sont venus vraiment il a fait un songe authentique qu'il soit authentique qu'il soit bishop je me lève je dors je me réveille il dit va dans le salon j'arrive dans le salon voici les parents de maman ils sont venus sur moi à la maison en esprit authentique qu'il soit mais il ne peut pas parce que pour me tuer il faut tuer Dieu le Père il faut tuer Jésus il faut tuer le Saint-Esprit et les milliards d'anges je suis immortel 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 avant tu ailles je priais tu m'as dit mon fils avec ses rêves il dit tant que tu vivras aucun homme sur la terre ne tiendra devant toi personne parce que je suis participant de la nature de Dieu je suis participant de Christ je suis comme le vent avec celui qui est né de Dieu comme le vent on entend le bruit on est sûr d'où il vient et où il va je suis comme le vent je suis comme le vent impossible 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 il y a des songes il y a des songes qui me cadrent il y a des gens qui me cadrent je suis immortel je suis un Dieu je suis un Dieu le fils du très haut parce qu'il a dit vois qui la parole de Dieu a été adressée vous êtes un Dieu il faut dire je suis un Dieu je suis un Dieu je suis un Dieu Amen Amen Faut du Père Céleste ce soir je te bénis pour la parole qui m'a été adressée ta parole a fait de moi un Dieu je suis un Dieu je suis un Dieu je suis un Dieu moi qui la parole a été adressée je suis un Dieu 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 je bouleverse le monde je bouleverse la terre dans ces derniers temps par la parole je bouleverse le monde je suis participant de la grâce de Dieu je suis participant de la nature de Dieu je suis participant de Christ je suis participant de Christ je suis participant de Christ Je suis participant de Jésus. Les bouches qu'on t'abande. Les bouches qu'on t'abande. Et maintenant, on appelle ça faire un travail quoi ? Spirituel, c'est un travail. Donc chaque jour, à la maison, assieds-toi. Prends une heure, confesse, je suis un Dieu. Il faut que ça pénètre dans tes os, dans tes nerfs, dans tes muscles. Il faut que ton esprit accepte cette vérité-là. Je confesse la vie comme ça depuis maintenant peu de 15 ans. Tout mon sang, mon sang, mon âge, c'est la parole. Oui. A tel enceinte que, même s'il a mangé quelque chose de bizarre, il vomit. C'est quelque chose d'impure. Même si je commence à avoir des pensées bizarres dans le cœur, je vomis, je rends. Parce que tout mon corps, la parole, dans tout ce qui est impure, mon corps rejette. Parce que mon âge, c'est automatique. Même s'il a mangé quelque chose de bizarre un peu, il vomit. Donc, dans ça, la poisson va quitter pour te tuer. Aucun poison. On m'a empoisonné plusieurs fois. Parce que mon âge, on m'a empoisonné plusieurs fois. Je suis immortel. Poisson ne me dit pas. Je suis toute la race de Dieu. Ceux qui ont boulevé seulement sont venus ici encore. Nous sommes des dieux, les gars. On n'est pas des plantés. Nous sommes des dieux. Les anges de Dieu marchent avec nous. Qui ce matin veut donner sa vie à Jésus ? Qui veut goûter la parole ? Tu es ici et tu ne connais pas Jésus. La parole. Ce matin, cours rapidement à l'hôtel. Viens donner ta vie à Jésus, la parole. Ce matin, tu es ici. Et tu as entendu ce message. Et tu ne connais pas Jésus. Que ce soit ici ou bien en ligne. Tu viens donner ta vie à Jésus. Viens rapidement à l'hôtel. Viens donner ta vie à la parole, Jésus. Viens donner ta vie à la parole. Pendant que j'appelle. Viens donner ta vie à la parole. Est-ce qu'on peut accraîner Jésus pour la sœur ? Elle veut donner sa vie à Jésus, la parole. Les bâches, ça tabac, presque téma. Les bâches, sans tomac. Est-ce qu'on peut accraîner Méguesa ? Les bâches, qui est béni ce matin. Les bâches, katama. Il y a priori aussi pour tous ceux qui nous suivent à Internet. Oh, elle pleut, elle pleut, elle pleut. Mais ce matin, la parole te restaure. La parole te restaure. Jésus, la parole te restaure. La parole de Dieu, Jésus. Ta vie va prendre votre nuit. Dieu te restaure, il te restaure, il te restaure. Quelles que soient les douleurs de ton âme, la parole te guérit, elle te restaure. Elle te restaure. Parce que tu n'as pris pas à se cuire. Quelque soit ton besoin, tu te l'accords au nom de Jésus. Parce que tu n'as pris pas à se cuire. Amen. Quand je prêche la parole, quand je l'enseigne, il y a des mystères qui sont distribués. Il y a des trésors. Dis Amen. Oui. Que Dieu te restaure. Oui, tu es le Dieu. Demande qu'est-ce à Dieu. Demande qu'est-ce à Dieu. Demande qu'est-ce à Dieu. Demande qu'est-ce à Dieu. Ouvre tes deux mains et demande qu'est-ce à ton Père. Ouvre tes deux mains et demande qu'est-ce à ton Père. Ce que tu veux, Dieu te l'accorde ce matin. Il te l'accorde. Dans cette atmosphère, notre Père, c'est le Père. Je t'en supplie au nom de Jésus. Accorde à ton peuple ce dont ils ont besoin. Il te l'accorde ce matin au nom de Jésus. Demande pour ta famille. Demande pour le temple de la foi. Pour ton mariage. Pour tes enfants. Demande ce matin au nom de Jésus. Oui, tu es le Dieu. Est-ce qu'on peut chanter ce chant? Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Et après moi, folie Seigneur Jésus, ce matin, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je sais que tu es mort, enseveli et ressuscité le troisième jour. Seigneur Jésus, tu es ma vie, songe-moi, restaure mon âme et délivre-moi. Au nom de Jésus, Amen. 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 Je prie pour une sœur et un frère qui nous suivent à Internet. Reçois Jésus ce matin au nom de Jésus. Que Jésus te restaure. Que tu fasses la paix, Jésus. Amen. Pendant que je priais tout à l'heure, Dieu me disait qu'il y a plein ici la manifestation physique de votre gloire, Tad, parce que vous êtes encore des bébés spirituels. Que vous dites-leur, parce qu'ils ne grandissent pas. Pas dit aussi longtemps que l'héritier est quoi? Un enfant. Je dis qu'il ne différend rien d'un esclave, quoi qu'il soit le meilleur de tout. Beaucoup ne grandissent pas. Quand moi j'ai commencé à me dire, Bishop, le jour où Dieu a commencé à me bénir financièrement, il m'a dit clair, il m'a dit, mon fils, tu as goûté la parole. Tu as vu que c'est doux. Et que tu sais que rien au monde ne peut t'arracher de la parole. Maintenant, je vais te bénir financièrement. Oui? Tant que je vais donner qu'un milliard, et puis j'ai de la Bible. Tant que je vais donner qu'un milliard pour que j'ai de la Bible. Parce qu'elle prend tout ce que j'ai. Je vais accoucher ça encore. Parce que le dépôt est à moi, pas la parole. Donc beaucoup sont ici. C'est ça le problème. Ils vont à l'église, mais ils ne grandissent pas. Ce ne sont pas sages, ce ne sont pas intelligents. Parce que la richesse, la pénétration se manifeste en des combats. Beaucoup de combats. Il y a plein d'entre eux qui viennent à l'église. Des bébés, bébés spirituels. Des bébés, ils ne grandissent pas. Voici le drame, une grande histoire. Une grande histoire. Parce que tu veux aller dans le mariage, tu ne connais pas la Bible. Prépare-toi dans la Bible. Avant de me marier, j'ai étudié la Bible. Je connais tous les types de femmes de la Bible dans le Proverbe. J'ai étudié les types de femmes. Comment se comporte tes femmes? Comment est-ce qu'on fait? Mais toi, tu es marié, ne m'étudie pas la Bible. Tu construis ta beauté. Tu veux de grand-chose, tout ça. Mais le dépôt en toi est petit. La richesse vient des combats. Plus Dieu te plaît, plus tu as prié, plus tu as jeûné. C'est ça le problème. C'est ça le drame. Que Dieu nous bénisse. Merci. Amen. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada